Générique Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants diplomatiques, M. le Wally, M. le Président de la PEWI, Messieurs les élus du Parlement, Mesdames et Messieurs les dirigeants du groupe Renault, Mesdames et Messieurs les fournisseurs du groupe Renault, Chers invités, Mesdames et Messieurs, honorables assistances. Je vais essayer d'être concis et direct. Les meilleurs discours dans ce genre de rencontres sont les plus courts. Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue en Algérie à l'ensemble des participants. Je ne manquerai pas ensuite, par la suite, un autre agréable devoir, celui d'exprimer ma profonde reconnaissance envers les initiateurs de cette rencontre, à toutes les personnes qui ont vécu tout au long de ces derniers mois à construire un événement à la hauteur de l'ambition que nous voulons pour le futur de notre industrie automobile. C'est un événement majeur qui nous réunit aujourd'hui, la première convention de la sous-traitance. Je suis très heureux de l'inaugurer et même à plusieurs titres. Je voudrais donc que vous interprétez ma présence ici parmi vous et le parrainage de cette convention par mon département ministériel pour ce qu'il est. Je vous remercie à la fois le signe de l'extrême attention que le gouvernement accorde au développement de toute la filière automobile, du partenariat industriel et technologique avec des acteurs internationaux tels que Renault, à l'engagement des pouvoirs publics, à accompagner les véritables investisseurs et une occasion de réaffirmer de vive voix notre attachement à bâtir une industrie automobile forte, homogène et intégrée. Les fournisseurs que vous êtes se posent certainement la seule question qui vaille. Pourquoi l'Algérie ? Je voudrais dire, ou je vous dirai, et pourquoi pas l'Algérie. C'est un peu léger, je l'avoue. Mais plus heureusement, choisir l'Algérie, les spécialistes ici présents, vous le diront avec plus d'arguments tout à l'heure, c'est faire le choix de deux facteurs clés de prospérité pour une entreprise. La stabilité au sens large du terme et la compétitivité. L'Algérie est aussi le pays qui agrège le plus de facteurs de compétitivité dans la région. Main-d'oeuvre, formation, énergie, accès aux matières premières. Un pays dynamique avec un cadre législatif de l'investissement stabilisé, transparent et incitatif. L'Algérie, c'est par ailleurs un modèle social qui assure la gratuité de la santé pour tous et de l'éducation jusqu'aux hautes études. C'est un investissement de l'État qui procure beaucoup de biens aux entreprises. Vous me parlerez de la taille du marché. Je vous demanderai de regarder l'Algérie sous un grand angle. Comme un marché interne dynamique avec ses prêts de 6 millions de véhicules. marché qui, de par le passé, il y a trois années, a culminé jusqu'à 600 000 véhicules, qui, dans une situation particulière que l'on vit, baisse, mais qui est une situation transitoire, reste un marché très attractif et une plateforme au cœur de la Méditerranée, à moins de deux heures de vol des usines des pays du Sud de l'Europe, et une porte d'entrée terrestre qui pénètre au cœur de l'Afrique. Parce que c'est le seul pays qui relie la Méditerranée à l'Afrique par la voie terrestre. Excellences, Mesdames et Messieurs, la construction de la filière mécanique, plus particulièrement la branche naissante de l'automobile, revêt un caractère à la fois stratégique et prioritaire pour notre politique des filières. L'État a d'abord commencé par tracer le cadre pour cette filière, en promulguant un décret suivi d'un cahier de charges, organisant et assainissant la profession pour un développement durable de la branche automobile. Et je saisis cette occasion pour dire, pour remercier le groupe Renault, de nous avoir aidés à construire cela. Nous nous sommes engagés avec des démarches législatives et réglementaires, mais qu'on a affinées au fur et à mesure qu'on a avancé, parce qu'on n'a pas peut-être tout conçu au départ, mais ensemble nous sommes en train de corriger et améliorer pour que la construction ou le sous-bassement, l'infrastructure légale et législative et réglementaire soit celle qui entraîne le mieux ou tire le mieux de ce partenariat. Assainir et organiser le marché était un préalable pour professionnaliser l'activité et rassurer les constructeurs sérieux qui aspirent à investir. C'est désormais chose faite, comme nous avons décidé d'une série de mesures incitatives, dont les dernières sont en vigueur depuis janvier 2017. Et là, aujourd'hui, vous, présents, vous avez un cadre incitatif que vous n'avez jamais eu de par le passé. Ce cadre, vous allez en profiter pour pouvoir monter vos projets. A cet effet, les entreprises de production activant dans les domaines d'assemblage et du montage bénéficient désormais du régime fiscal préférentiel. De même, les sous-traitants qui interviennent dans la production d'ensemble et sous-ensemble destinés aux produits et équipements mécaniques, électroniques, électriques, seront exons des droits de douane et de la TVA pour une période de cinq ans sur les composants et matières premières importées ou acquis localement. Pour promouvoir un écosystème favorable à ces industries, le bénéfice de cette mesure est exclusivement accordé aux sous-traitants agréés par les producteurs. Et là aussi, dans quelques semaines, un décret, un caille des charges va venir organiser le marché de la pièce de rechange, aussi bien pièce de rechange que pièce de première monte. Donc, dans quelques jours, je présenterai devant le gouvernement un projet de décret exécutif portant encouragement à l'intégration des produits issus des activités d'assemblage et de montage communément appelés le dispositif SKD-CKD. Ce décret, qui date de l'an 2000, c'est-à-dire il y a 17 ans, nécessite des corrections, des adaptations, des améliorations que nous nous avons apportées. Et oui, nous sommes aussi sur un projet de caille des charges pour l'organisation du marché de la pièce de rechange, comme je l'ai dit. Nous sommes convaincus que la compétitivité globale de la filière automobile est naturellement fonction de la compétitivité de chacun de ces maillons. Des grands donneurs d'ordre aux PME sous-traitantes, elle est aussi fonction des inputs que lui fournissent les autres industries. Dans ce cadre, notre politique des filières est déjà engagée dans les industries structurantes, comme l'acidurgie, la métallurgie, où nous projetons d'investir dans les aciers spéciaux dont vous avez besoin, dans la plasturgie. Un autre exemple important, le gouvernement vient de se doter d'un ambitieux plan pétrochimique visant à assurer la disponibilité des intrants dérivés du pétrole. Excellences, Mesdames et Messieurs, avec les projets automobiles réalisés, lancés ou en cours de maturation avec d'autres constructeurs, et le lancement de grands projets structurants, l'enjeu premier pour nous reste l'accélération de la mise en place d'une filière de sous-traitance locale et performante. C'est une nécessité et un impératif exigés dans les engagements pris par les partenaires. Nous voulons développer aussi bien l'offre de première monte que des pièces de réchange. Les sous-traitants étant homologués par les partenaires d'euro mondial en Algérie, ils pourront se projeter à terme sur les marchés extérieurs. Et ça aussi, c'est un élément important dans la démarche du gouvernement. Nous offrons un marché de véhicules à nos partenaires, un marché important. On voudrait qu'en contrepartie, ils nous accompagnent pour la fabrication de ces pièces de première monte et de réchange, mais aussi nous ouvrir la voie sur les marchés extérieurs. C'est aussi la stimulation d'un écosystème industriel au sein et autour de l'Oranie. M. Le Wally a rappelé tout à l'heure que Oran est aujourd'hui le cluster de la chimie et nous allons aussi l'élever en cluster de la mécanique dans l'avenir proche. Je souhaite que cette matinée puisse être une nouvelle et belle occasion de rapprocher les entreprises, de convaincre les participants à une plateforme d'échange pour fertiliser les partenariats industriels au service de développement de l'industrie automobile. Je vous remercie pour votre attention. M. le ministre de l'Industrie et des Mines, M. les présidents directeurs du groupe Renault, M. les fournisseurs locaux, groupe invité fournisseur Renault, M. les représentants des médias, honorable assistance, bonjour. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous les participants et participantes à cette manifestation portant convention fournisseur qui seront sous l'égide du ministère de l'Industrie et des Mines et organisée par l'entreprise Renault Algérie Production. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des perspectives de développement de l'industrie automobile en Algérie est le résultat d'un processus de développement de la filière sous l'impulsion du groupe Renault à Saint-Villiers. Ce projet structurant s'inscrit dans le cadre d'un partenariat industriel avec un partenaire technologique de premier rang, notamment pour les véhicules motorisés. Cette manifestation est une opportunité pour faire découvrir à nos invités une ville méditerranéenne au rond, attractive et un environnement propice dont celui de l'automobile et un environnement propice pour développer des partenariats gagnants-gagnants dans différents secteurs, dont celui de l'automobile. Le développement d'une base infrastructurelle solide de l'agglomération oranaise a permis l'émergence de projets structurants inaugurés par son Excellence M. le Premier ministre Abdelmalek Sellel lors de sa dernière visite à Oran le 19 avril. A l'instar du projet à forte valeur ajoutée, lié à la pétrochimie du groupe Total, des investissements directs étrangers matérialisés, essentiellement par le complexe sidérurgique de Tosiali à Bétiwa, et des unités de production dans le secteur de l'agroalimentaire, pharmaceutique et de canalisation du groupe Haddad. Des efforts sont déployés par le gouvernement et les autorités locales pour mettre à niveau le dispositif de la formation professionnelle avec la mise en place à Ouet-Lilet et à Arzeux, d'un centre d'excellence dédié au métier de l'automobile. Le programme de création de clusters liés à la chimie et l'automobile et la création d'un centre technique des industries chimiques avec le concours de l'Agence française de développement et l'émergence d'entreprises sous-traitantes, à l'instar de Martur pour la siégerie Jokta-LSPA spécialisée dans la plasturgie. Mesdames et Messieurs, je reste convaincu que cet événement sera d'un apport positif pour nos partenaires économiques. Je souhaite plein succès à cet événement et vous remercie de votre présence. Renaud est aujourd'hui leader du marché algérien. Voici deux ans, nous avons renforcé notre présence qui était jusqu'alors commerciale. En novembre 2014, j'ai eu le plaisir d'inaugurer notre première usine en Algérie en présence du Premier ministre et en votre présence, Monsieur le ministre. Deux ans plus tard, l'usine a dépassé ses objectifs initiaux tant en matière de production que de création d'emplois. Nous avions prévu de produire 25 000 véhicules par an. En 2016, l'usine affichait plus de 40 000 voitures produites, soit le double de l'année précédente. Nous avions prévu d'embaucher 400 personnes. Le site en emploi aujourd'hui 800. J'en profite pour saluer leur travail sans lequel la croissance de notre activité n'aurait pas été possible. Ce succès, nous le devons aussi à nos partenaires. Le groupe Renaud et l'Algérie, c'est une histoire commune portée par une dynamique de partenariat. Je voudrais saluer ici l'appui constant du président de la République, son Excellence Abdelaziz Bouteflika. Sous son impulsion, le gouvernement et particulièrement le ministre de l'Industrie et des Mines ont toujours été aux côtés de notre groupe afin d'encourager sa progression. Nous sommes heureux pour notre part d'avoir travaillé au service du développement économique de l'Algérie, en partenariat avec les autorités, en partenariat avec la SNVI et la FNI, en partenariat avec les fournisseurs. Au-delà de l'usine Doran, la croissance de notre activité industrielle a eu un impact positif sur la sous-traitance locale avec 2 000 emplois indirects créés. Ensemble, nous contribuons à la croissance de la filière automobile en Algérie en termes d'emplois et d'investissements. La première phase de notre projet est désormais opérationnelle et l'usine est prête à se développer davantage. Aujourd'hui, nous partageons avec les autorités algériennes le plaisir d'officialiser une nouvelle phase de notre développement, la production d'un troisième véhicule à l'usine Doran, la Clio 4, dont la fabrication sera lancée en fin d'année 2017. D'autres développements sont à venir. A l'horizon 2020, l'usine a 3-3 son intégration locale en se dotant de nouvelles activités, de nouveaux métiers comme la tollerie et la peinture. Cette mobilisation du groupe va bénéficier à tous les fournisseurs et conforter le rôle de l'Algérie comme acteur clé de l'industrie automobile dans la région. Elle doit aller de pair avec la poursuite des progrès en termes de qualité de nos partenaires fournisseurs ainsi que l'amélioration de leur compétitivité. Seuls les partenaires les plus performants seront bénéficiés de toutes les perspectives de développement qui vont être exposées aujourd'hui. Renault Algérie possède tous les atouts pour se situer au niveau des meilleurs pays où le groupe est implanté, qu'il s'agit de la Roumanie, de la Turquie, de l'Inde ou de la Corée du Sud. Monsieur le ministre, chers partenaires, nous sommes heureux d'écrire un nouveau chapitre de notre aventure industrielle et commerciale sous le signe de la confiance, le cap sur la compétitivité. Je vous souhaite une excellente réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada